Hey salut tout le monde c'est Mister Matheus ! Aujourd'hui on va parler de bottes touring avec des demi-bottes fabriquées par le manufacturier italien TCX Boots, à savoir les boots qui sont juste derrière moi, les TCX Hub. Qui dit demi-bottes dit qu'elles vont remonter jusqu'à quelques centimètres au dessus de la cheville. Voici donc mon avis après 1000 kilomètres parcourus avec ces dernières. Et sans vouloir faire de suspense, je dois vous avouer que je ne suis pas totalement convaincu par ce modèle Hub. Je vais vous expliquer tout ça dans ce test. C'est parti ! Avec leur style moderne et discret, les TCX Hub sont des modèles simples qui se feront vite oublier visuellement. La microfibre noire dont elles sont composées vient renforcer cet aspect discret. On retrouve également plusieurs renforts avec une protection de sélecteur en polyuréthane intégré dans la semelle, une protection au niveau de la malléole, un contrefort et une pointe de pied renforcée. A l'intérieur, on retrouve une doublure étanche et une semelle de confort amovible. L'enfilage se fait très facilement en ouvrant les deux attaches en velcro située sur le côté. Ça y est, je commence à marcher, à monter sur la moto, à rouler, et là je ressens un certain inconfort au niveau du tibia. En effet, que ce soit en marchant ou en roulant sur la moto, la tige de finition située sur le haut de la botte vient rentrer dans mon tibia lorsque je plie la cheville. Autant cela reste très supportable en marchant, mais par contre quand on roule plus de 15 minutes, j'ai le pied qui a tendance à s'engourdir car ma circulation sanguine est coupée. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai des mollets aussi épais que des cure-dents ou si ce souci posera aussi problème aux personnes avec des mollets plus épais. Et c'est vraiment dommage car cela gâche le confort et le plaisir de rouler avec ces TCX Hub. Cela est d'autant plus regrettable d'ailleurs puisque le reste de la botte est très confortable. La semelle est excellente, elle absorbe bien les vibrations, elle est agréable pour marcher et en plus ne glisse pas. Les deux soufflets d'aisance avant et arrière permettent aux pieds de bouger sans gêne et permettent une bonne mobilité sur la moto. C'est très pratique lorsque l'on souhaite adopter d'ailleurs une conduite dynamique. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas plus rembourré la partie haute et fait juste une couture de jointure entre l'intérieur et l'extérieur de la botte comme sur mes TCX Infinity Evo que j'ai testé l'année dernière, vous pouvez retrouver le petit i là-haut, ou sur mes Alpinestars WebGortex. Elles ne seront pas confortables pour tout le monde à cause de cela. Abordons maintenant le sujet de l'étanchéité. Après plusieurs passages de 30 minutes d'autoroute bien pluvieuse, je peux vous confirmer que la doublure étanche fait bien son office. Je n'ai jamais eu le pied mouillé. Par contre, attention si votre pantalon de pluie n'est pas assez long. Comme ce sont des demi-bottes, elles sont courtes au niveau hauteur. Et de ce fait, si la longueur des jambes de votre pantalon de pluie n'est pas assez importante, alors le pantalon remontera au-dessus des demi-bottes et votre cheville sera trempée. J'en ai fait l'expérience comme vous pouvez le constater. Mon pied est sec, mais par contre ma cheville est complètement trempée. A quelques centimètres près, ce souci ne se serait pas produit. En cas de bottant, on apprécie le fait que les hubs ne soient pas trop montantes, car cela apporte ainsi un peu d'air frais. Ça chauffe dans la botte, mais cela reste supportable. Evidemment, ce n'est pas aussi respirant que du Gore-Tex, mais le prix demandé pour ces hubs n'est pas énorme après tout. Avec un prix public de 140€, je trouve que c'est un modèle sympa pour les rouleurs occasionnels faisant des balades au soleil et qui alterne à la fois les roulages en moto et les marches à pieds. Comme je l'ai expliqué précédemment, n'hésitez vraiment pas à les essayer et à vous mettre dans la même position que lorsque vous roulez, c'est-à-dire jambes fléchies, pour voir si vous aussi vous avez cette gêne au niveau du tibia. Si c'est ok pour vous, alors vous pouvez partir dessus parce qu'elles sont vraiment sympas vu le tarif demandé. Si par contre, vous avez une gêne au niveau du tibia comme moi, alors dans ce cas-là, ne les achetez pas car elles ne sont vraiment pas confortables pour vous et ça va vous gâcher le plaisir de les utiliser. J'ai été écumé un peu les différents sites marchands pour voir s'il y avait les mêmes soucis que moi au niveau du tibia et en effet les avis sont assez dithyrambiques. On va avoir des gens qui vont dire qu'elles sont très confortables, d'autres qui vont dire qu'elles ne le sont pas du tout. Donc ça prouve vraiment qu'en fonction de la taille de votre cheville, vous n'allez pas du tout avoir la même perception de confort sur ces TCX Hub. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces petites bottes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes prochains tests. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour un prochain test. Bonne route !